Alors bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy and girl. Alors je vous parle donc des 5 chapitres coup de coeur de mon livre qui s'appelle Augmente ta valeur. Alors le 4ème chapitre coup de coeur s'étitule Les talentueux ne réussissent pas. Dans ce chapitre j'ai eu pas mal de retours, pas mal de personnes qui voulaient savoir, qui m'ont dit merci et tout, parce que le chapitre s'étitule Les talentueux ne réussissent pas. Et j'explique dans le livre que tu veux faire beaucoup de choses mais en fait tu ne le fais rien. Figurez-vous que des fois on n'y pense pas, mais il y a certaines personnes, ça arrive à tout le monde, même moi-même, tu es talentueux, tu sais faire beaucoup de choses, tu sais faire ci, tu es tellement polyvalent, tu fais tout, tu fais tout, mais la vérité c'est que tu es occupé mais tu n'es pas productif. C'est pour ça que les talentueux ne réussissent pas, pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire tout. Vous savez, voici leur fonctionnement, ils font un peu ici, 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 et ils pensent qu'ils avancent, mais en fait ils n'avancent pas à 100%, ils avancent tranquillement, petit pas, petit pas. Donc en fait ils avancent dans beaucoup de choses, mais ils n'excellent dans rien. Je répète, ils avancent dans beaucoup de choses, mais ils n'excellent dans rien. Est-ce que tu fais partie de cette personne que tu fais beaucoup de choses, mais quand tu regardes tout ce que tu as fait, en fait tu n'as excellé dans rien. Tu n'as aucune excellence dans rien du tout, on ne te reconnaît pour rien. C'est pour ça que je parle dans ce chapitre que les talentueux ne réussissent pas. Alors il est important pour toi, malgré tous tes dons, malgré tous tes talents, de trouver c'est quoi le talent majeur, c'est quoi ton talent majeur ? C'est quoi ce talent majeur que tu vas masteriser ? C'est quoi ce talent majeur que tu vas tellement apprendre et que tu vas exceller ? Tu dois savoir découvrir c'est quoi ce talent majeur. Parce qu'on peut avoir plusieurs talents, mais il y a un talent qui tire les autres. Et plus tu travailles dans ce temps-là, tu vas voir que tu vas attirer les autres. Il est important pour toi de le faire. Alors ne sois pas parmi ces personnes qui sont trop dispersées. Tu fais tellement de choses qu'on ne te reconnaît dans rien. Vous savez pourquoi les gens sont pauvres ? Vous savez pourquoi les gens sont tout le temps en manque d'argent ? C'est parce qu'on ne les reconnaît pas. On ne sait pas pourquoi ils sont... On va venir te voir pourquoi. Parce que tu fais tellement de choses, on vient te voir pourquoi. Il est important pour toi, si tu ne veux plus, on va dire, rester dans le manque d'argent abusif, on doit te reconnaître pour quelque chose. Et c'est ça ton talent majeur. Je prends l'exemple. Il y a certains footballeurs qu'on connaît. On connaît par exemple Mbappé. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il court vite. Lui, c'est sa vitesse. Et il a tellement travaillé sa vitesse. C'est pour ça que même si tu as plein de talents, trouver c'est quoi ta force ? Vous savez, on nous a appris à l'école qu'il fallait travailler sur nos faiblesses et laisser nos forces de côté. Si tu trouves ta faiblesse, travaille plus sur ta faiblesse. Et trouve ta force. C'est complètement faux. Tu dois travailler deux fois plus sur tes forces et gérer tes faiblesses. Je répète, c'est faux. Tu ne dois pas travailler fort si tes faiblesses et laisser tes forces. Moi, je me considérais comme quelqu'un de talentueux. Je faisais beaucoup de choses pour ceux qui me connaissent. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais très occupé, mais je n'étais même pas productif. À la fin de la journée, je regardais tout ce que j'ai fait. Je me suis dit, mais je n'excelle dans rien. J'ai dû découvrir mon talent majeur pour pouvoir avancer. Alors, si tu veux que les gens te reconnaissent pour ce que tu fais, si tu ne veux plus manquer d'argent abusivement, il est important qu'on te reconnaisse pour quelque chose. On te reconnaisse pour une chose. Tu dois masteriser une chose. Travaille sur une chose. Prends une chose. Prends un talent que tu vas tellement travailler dessus. Tu vas devenir le meilleur. Tu vas devenir la référence dans ce que tu fais. Et c'est comme ça, justement, que tu vas exceller. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Si tu ne veux pas rentrer dans la catégorie des talentueux qui ne réussissent pas, fais très attention. Regarde dans ta vie maintenant. Regarde tout ce que tu fais. Regarde toutes les activités que tu fais. Regarde tous les talents que tu fais. Tu fais tellement de choses. Mais est-ce que tu as déjà percé ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on ne te reconnaît d'arriver. Quand on pense à toi, on est troublé. Trouve une chose. Une seule chose que tu vas masteriser. Plus importe c'est quoi. Trouve une chose que tu vas. Tu vas tellement bien faire ça qu'à chaque fois que quelqu'un réfléchit, il pense à toi. Alors c'est pour ça que je te recommande de prendre ce livre et de le commander et de le lire en profondeur. Alors si tu veux l'avoir, tu peux l'avoir sur augmente-tavaleur.com et tu vas voir étape par étape les éléments. Je te montre comment tu peux choisir ton talent, choisir ton don, etc. Très important. C'est tout pour aujourd'hui. C'était votre motivateur personnel, Angel King. On se voit donc dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada